En direct depuis Kinshasa, bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans ce grand soir décalé en raison de la Coupe du Monde au sommaire de cette édition. L'armée est rondaise et les M23 ont encore une fois de plus attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo à Kalima. Nous sommes là dans le territoire des Routurou. Le général Sylvain Kengé-Pot-Puaro des forces armées de la République démocratique du Congo nous donne ici quelques précisions. On les couche. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, pendant qu'elle observe scrupuleusement le cessez-le-feu, conformément à la décision des chefs d'État prise au mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, l'armée rwandaise et ses supplétifs des terroristes du M23 ont attaqué ce jeudi 1er décembre 2022 les positions des FARDC tenues par le 34e régiment d'infanterie à Kalima, à hauteur du pont sur la rivière Rwindi, dans le groupement Bambo-Chefri de Buito, en territoire de Routurou. Cette offensive déclenchée par les forces de défense du Rwanda démontre à suffisance les intentions belliqueuses du pouvoir de Kigali déterminer à saboter les décisions des chefs d'État de la sous-région ainsi que les initiatives de l'Union africaine, des États de l'Afrique de l'Est et de la communauté internationale pour le retour de la paix et de la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, malgré l'affaire de route contraignante du mini-sommet de Rwanda, aucun désengagement des forces rwandaises et des terroristes du M23 n'est observé sous le terrain. Au contraire, il est constaté un renforcement en effectif et en matériel en provenance du Rwanda. En outre, face au refus des populations de se soumettre à leur dictat, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 procèdent au massacre des civils innocents et sans défense dans le territoire de Routurou. Le dernier cas en date est celui de 50 civils congolais lâchement assassinés mardi le 29 novembre 2022 à Kichiché, localité située dans les groupements des Bambou, chefferies des Buitous en territoire de Routurou. Plusieurs autres civils sont aujourd'hui portés disparus ou kidnappés par la horde des terroristes. Voilà donc pour cette mise au point, en dehors de nos frontières, les pauvres palais des Pays de Nairobi ont connu un temps d'arrêt également ces jeudi et pour cause des inquiétudes sur la qualité de certains participants et sur la fiabilité des sous-traitants ayant gagné les marchés des traductions et prise de sang et nettoyage des listes d'effectu. Cette nuit, au lieu de 10 travaux à Nairobi, nous retrouvons notre envoyé spécial jusqu'à Koussima. Au moment où les pourparlers de Pays de Nairobi ont commencé à aborder des questions stratégiques, la vigilance tous azimuts de l'équipe présidentielle a permis de découvrir de grandes irrégularités. Sur le plan administratif, il se trouve des personnes sans mandat ni qualité. Ayant fait le déplacement des Nairobi et sur le plan technique, il y a des doutes raisonnables sur les personnels et les dispositifs de prise de son et de traduction. L'une des preuves est que, même le message de dénonciation de ces faits, par le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibangou, a été volontairement sabordé. D'abord, administrativement, nous avons découvert qu'il y a des gens qui se sont brissés dans l'accréditation pendant qu'ils n'étaient pas dans la liste première qui était validée à partir de la RDC. Alors, dans le contexte que vous comprenez pertinemment bien, peut-être même mieux que moi, n'est-ce pas, qu'il nous est donc difficile de continuer à siéger, n'est-ce pas, avec des frères et soeurs qui sont peut-être des Congolais, mais que nous ne maîtrisons pas très bien. Ça veut dire, nous avions identifié les niveaux de communauté, bien identifiés, nous avions identifié les représentants des groupes armés, qui sont également bien identifiés, mais malheureusement, c'est parmi nous certains qui, dont on ne sait pas trop s'ils sont groupes armés, s'ils sont souhaités s'y vivre, s'ils sont, donc, si vous pouvez vous donner un peu de temps, cet après-midi et cette soirée, pour pouvoir faire un certain nettoyage. Deuxième information un peu sensible, là, je m'appelle vraiment à votre sens élevé de responsabilité, et de compréhension surtout, c'est que nous sommes obligés de changer certains accessoires que nous sommes en train d'utiliser pour la communication, parce que les origines de ce que nous avons, pour le moment, n'est pas recommandée, je veux dire, pour nous, dans le contexte actuel, mais nous sommes en train de trouver une solution alternative, que ce soit cette nuit ou dans le matin. La facilitation s'est donnée la nuit de ce jeudi pour corriger ce qui doit l'être. Ce vendredi, les travaux vont reprendre. Les pourparlers achopent pour l'instant sur la manière dont le PDDRCS va s'y prendre dans l'opération de démobilisation, désarmement et réinsertion sociale. À l'actualité également, les papes François Serra, en République démocratique du Congo, dès les 31 janvier 2023, affirmation d'un non-sapostolique à un RDC lors de son audience avec les présents de la République, Félix-Antoine-Turé de Chudombo, c'était à la cité des lignes africaines. On n'en parle pas dans ces reportages. C'est désormais confirmé, le pape François arrive à Kinshasa le 31 janvier et séjournera dans la capitale jusqu'au 3 février 2023. L'annonce a été faite par Mgr Ettore Balestrero, nonce apostolique à un RDC qui a eu des entretiens ce jeudi 1er décembre avec le président de la République, Félix-Antoine-Turé de Chudombo, à la cité de l'Union africaine en compagnie de quelques évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo et du Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé. Je suis venu aujourd'hui accompagné par quelques évêques de la République démocratique du Congo, Mgr Daka qui est le responsable opératif de la préparation du voyage du pape et Mgr Kumbamba qui est aussi le responsable de toute la dimension liturgique évêque de Kengue et Mgr Daka, l'auxiliaire de Kinshasa et avec l'abbé Diponcio, le secrétaire de l'annonciature apostolique. Et j'ai été reçu par le président de la République, M. le Premier ministre, pour communiquer qu'en accueillant l'invitation du chef de l'État, le président Félix-Antoine-Turé de Chudombo, et de la Conférence épiscopale des évêques catholiques de la République démocratique du Congo, le pape François accomplira le voyage déjà annoncé en République démocratique du Congo de 31 janvier jusqu'à 3 février de 2023. Donc c'est pour cela que j'ai la joie d'annoncer que ce qui avait été reporté, le premier a été accompli. Le pape sera au Congo le 31 janvier à Kinshasa. Il visitera Kinshasa, ça sera la ville qu'il va visiter. Ce sera une visite de réconfort du pape François en cette période où la RDC est confrontée à une guerre injuste, lui imposée dans l'est du territoire national, a dit le Premier ministre, qui a réitéré l'appel à la mobilisation du peuple congolais, lancé lors de l'annonce du voyage du Saint-Père, qu'il a reporté pour des raisons de santé. Je voudrais ici dire, au nom de son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine-Turé de Chudombo, que nous avons accueilli cette annonce qui vient de nous être confirmée, et qui a déjà été faite au niveau du Vatican ce jour même, à 12h, heure de Kinshasa, que le pape, effectivement, sa sainteté se rendra ici à Kinshasa dans la période qui a été mentionnée du 31 au 3. Nous avions déjà, à ce moment-là, demandé à toute la population congolaise de préparer cet accueil de cette haute personnalité. Et donc là, c'est juste une relance que nous allons faire. Nous étions restés en prière, parce que c'est ça que nous avions annoncé, lorsque nous avions eu le report de la visite. Nous avions dit que nous allions rester en prière pour la santé de sa sainteté le pape, et nous assurer qu'il puisse finalement pouvoir venir, et que nos portes étaient en tout cas grandes ouvertes pour l'accueillir. Et donc c'est le même message que nous lançons, tout en demeurant dans cette attitude pour l'accueillir, surtout dans ce moment particulier où la République démocratique du Congo traverse toutes ces situations sécuritaires. Ce sera une visite de très grand reconfort qui sera donnée ici en République démocratique du Congo. Attendu en début juillet dernier à RDC, le pape François était contraint de reporter à une date ultérieure son voyage à la demande de ses médecins. C'est le 31 janvier 2023 qu'il arrivera donc à Kinshasa, à l'invitation du président de la République. Tous les ans, la date du 1er décembre marque la journée mondiale des luttes contre les sidas, afin de sensibiliser la population à l'importance d'apporter un soutien aux personnes vivant avec les VIH, et de rendre également hommage à ceux et celles qui ont perdu la vie à cause de celui-ci. A cette occasion, le ministre de la Santé publique s'est exprimé à la nation. On écoute Nesraie de son message. Mes compatriotes, la République démocratique du Congo, à l'instar des autres pays, célèbre le 1er décembre de chaque année la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette 35e édition de la journée mondiale de lutte contre le sida est placée cette année sur le thème « Poussons pour l'égalité » au niveau international et « Mains dans la main pour vaincre la stigmatisation et réduire les nouvelles infections à VIH au niveau national ». Ces thèmes traduisent la nécessité d'étendre l'offre et l'accès au service de dépistage du VIH et traitement dans notre pays sans laisser certaines couches de la population pour compte. En effet, le sida existe en RDC et cela entrave l'épanouissement de nombreuses familles. Mais ce mal peut être vaincu dans notre pays d'ici 2030, suivant l'engagement pris du haut de la tribune des Nations Unies lors de l'Assemblée Générale de 2021 par son Excellence le Président de la République, chef de l'État et ce, conformément aux objectifs de développement durable. Dans le contexte de couverture santé universelle, déjà en marche en RDC, si chacun s'investit dans la lutte contre les facteurs de risque et les inégalités sociales, nous allons ensemble vaincre le sida. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, cette énième journée est l'occasion pour le ministère de la Santé, Publique, Hygiene et Prévention, de faire le bilan de toutes les actions menées contre ce fléau planétaire qui est le sida. Il s'y de noter qu'avec une couverture de 85% des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique, 82% parmi elles sont mis sous anti-rétroviraux et 73% parmi celles qui sont sous traitement en une charge virale supprimée. Et dans le prolongement de la célébration de cette journée mondiale de lutte contre le sida, il s'est tenu à Colouésie, chef-l'île à la province de Lualaba, la troisième conférence nationale justement de lutte contre le sida en République. Démocratie du Congo, on fait le point avec Edith Chalda dans ses reportages. Tébibitch à Colouésie dans le Lualaba accueille la troisième conférence nationale sur le sida. Les universités, les pouvoirs publics, les experts des programmes nationaux, les acteurs de la société civile et les partenaires techniques et financiers se retrouvent autour des différentes problématiques liées à la riposte multisectorielle afin de mettre fin au VIH sida d'ici 2030. La vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention, Véronique Kiloumbankoulou, a ouvert les travaux tout en rappelant les défis auxquels le monde en général et la République démocratique du Congo en particulier font face. A titre illustratif, il y a environ 800 000 enfants de 0 à 14 ans vivant avec le VIH qui n'ont pas accès au traitement. Je voudrais donc vous rassurer et surtout les personnes vivant avec le VIH de la détermination et de l'engagement du chef de l'État à pouvoir mettre tout en œuvre afin que vous ayez les meilleures conditions de prise en charge et surtout de la prévention des nouvelles infections et particulièrement la lutte contre le VIH pédiatrique. La journée mondiale du VIH qui se célèbre à chaque 1er décembre est toujours l'occasion pour tous les acteurs de se pencher au chevet des malades du sida et des personnes vivant avec le VIH. Les participants à cette troisième conférence nationale produiront des nouvelles orientations pour un Congo exempt du VIH d'ici 2030. A Kinshasa, après la zone de santé de Kinga Boa et de Linguala, les membres de l'Association pour les bien-être familiales Naissances Désirables ont poursuivi l'opération de vulgarisation du protocole de Maputo dans son volet ayant trait aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles, cette fois à l'Institut Bobo Coli de Binza Delvaux et à l'Institut Technique Professionnel Patio 1 de Kinga Sen. Nous sommes là à Kimbantri qui ont fait le point avec Jean-Pierre de Demas-Vo. Il s'agit des violences sexuelles, physiques et autres formes. Les violences basées sur le genre causent des dommages sur les victimes. Les ambassadeurs du mouvement d'action des jeunes, branche de l'Association pour le bien-être familial Naissances Désirables, ont échangé sur la matière avec les enseignants et parents d'élèves de l'Institut Bobo Coli à Binza Delvaux et de l'Institut Technique Professionnel Patio 1 de Kinga Sen. Et ce, dans le souci de préserver les jeunes filles et ceux de deux écoles contre ce fléau. Nous accueillons plus de filles que de garçons. Nous avons vraiment de problèmes d'encadrement de ces filles dans la société, ici à l'école, comme dans leur famille. Et donc, quand nous avons reçu l'invitation des médecins du monde sur la sensibilisation des parents, des enseignants, de toute la communauté éducative sur la violence basée sur les gens, ça nous a intéressés parce que c'est par ces moyens que nous pouvons porter dans la société la voix de ces jeunes filles qui sont parfois maltraitées et qui ont besoin de l'aide. Pour nous qui sommes enseignants, la façon dont nous sommes en train de traiter nos enfants dans les différentes salles de classe, cette leçon a plus marqué notre attention. Cette sensibilisation opérant des 16 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et à la jeune fille s'inscrit dans le cadre du projet Mères et Enfants de médecins du monde France, mis en oeuvre dans les zones de santé de Mbiza Météo et de Kinga Sani. Et tout à fait autre chose. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a son tour voté. C'est jeudi 1er décembre, le projet de loi portant pour progression de l'état des sièges c'est une partie du tétoir national. On en parle avec Sandé Négui Tabou. L'approbation de l'interpellation du ministre des Ressources hydrauliques et électricité initiée par le sénateur Denis Kambaye est tombée ce jeudi au cours de la plénière présidée par Modesto Bahati. L'auteur de cette initiative parlementaire reproche à Olivier Mouindemoukalingue la non-réprise de travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katendé dans la province de Kassaye centrale, contrairement à ce qu'il avait promis aux élus des élus lors de sa dernière intervention à la Chambre haute du Parlement à la session de mars dernier. Ce huis clos portait sur l'examen du texte d'interpellation du ministre des Ressources hydrauliques et électricité par notre collègue Denis Kambaye Timbou. Après débat et délibération, nous avons examiné le texte, il y a eu plusieurs intervenants, à l'unité dont tous les sénateurs décident de l'interpellation du ministre des Ressources hydrauliques et l'électricité suite aux questions qui ont été posées, notamment concernant la chute de Katendé dont le drapeau devait déjà arriver à terme tel que l'avait promis le ministre lors de son passage ici. Au cours de la même séance plénière, les sénateurs ont voté pour une nouvelle prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. 80 sénateurs ont pris part à cette plénière et ont voté à l'unanimité pour la reconduction de l'état de siège. Par ce vote, les élus des élus ont exprimé leur soutien au président de la République, Félix Santon-Tshiseke de Tchulombo, dans sa détermination de pacifier la partie est de la RDC. Ce même jeudi, les sénateurs ont voté deux propositions de loi déjà examinées en première lecture par l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment de la proposition de loi modifiant l'ordonnance loi portant création de la taxe de promotion de l'industrie et du projet de loi modifiant et complétant le décret portant code pénal congolais en matière de la prévention et protection de la traite des personnes, signalant que ces deux dernières lois n'étant pas votées en termes identiques avec l'Assemblée nationale, une commission paritaire sera convoquée avant leur envoi au chef de l'État pour promulgation. Les démarrages très prochainement du projet INGA 3 figurer au menu des échanges que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé a eus avec une délégation d'investisseurs. Ré-explication, Pati Tondongo et Biv Nouloussala. Lentement mais sûrement, on s'achemine vers la mise en œuvre du projet Grand INGA et le démarrage des travaux des industries vertes pour la transition énergétique. La délégation du groupe Fort-EQ Futur Industrie, partenaire de la République démocratique du Congo pour la matérialisation de ces projets, a reçu les encouragements du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kengé pour les démarrages rapides des 10 travaux. Nous avons eu une excellente réunion avec Son Excellence Monsieur le Premier ministre et nous avons partagé autour de ce grand projet du Grand INGA et de toutes les industries vertes qui viennent. Il nous a fortement encouragés, d'autant plus que nous commençons les travaux assez rapidement. Nous sommes ici pour signer l'addendum de notre contrat, mais après nous allons commencer les travaux préparatoires qui vont donner énormément d'emplois et énormément d'opportunités. Et à la signature de l'addendum, nous prenons tous les engagements nécessaires pour être en mesure d'engager les travaux. Julie Charlotte, directrice générale de ces groupes, a annoncé les débuts des travaux préparatoires juste après la signature d'un addendum. Cela permettra la création des emplois et va ouvrir les voies à d'autres projets de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Les chrétiens catholiques de l'est du pays étaient dans la rue, dans le cadre d'une marche pacifique et qui s'inscrit justement dans le cadre du soutien des six derniers aux forces armées de la République démocratique du Congo, engagés dans la traque des combattants M23 et leurs alliés rwandais dans la province du Nord Kivu. Explication Jojo Ndibu. Impressionnante mobilisation, une marée humaine inédite qui s'est formée dans la capitale du Sud Kivu à l'appel de la Cinco, venue de différentes paroisses de la ville, des milliers de chrétiens catholiques, des prêtres, des écoliers. La société civile, force vive, ont pris d'assaut l'artère principale de la ville, un déferlement sans pareil dans ce Bukavu uni, autour de l'archevêque de Bukavu, François-Xavier Maroy et du gouverneur du Sud Kivu, Théong Wabijekassi, accompagné de son vice, gouverneur Marc Malago, Kacheré, tous pour apporter leur soutien au FRDC, engagé au front contre le M23 au Nord Kivu, mais aussi au président de la République et commandant suprême des FRDC et de la PNC, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo. Dans son mot et don, le mémo a été remis au gouverneur François-Xavier Maroy à appeler les fils et fils de la province à l'unité et à la cohésion pour faire face à l'agression étrangère. La nation congolaise est reconnaissante à l'égard de ces soldats qui restent engagés pour la défense de l'intégrité territoriale nationale au prix de leur vie. Au nom du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, le gouverneur Théon Gwabidje a rendu un vibrant hommage au président de la République pour ses efforts inlassables fournis pour le retour de la paix. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'être unis pour la défense de notre pays, l'unité et l'intégrité territoriale de notre pays soit sauvegardée. Nous disons merci à l'archevêque de Bukavu et toute la population pour la mobilisation de ces jours pour interpeller la communauté internationale d'éviter la complicité. Un autre temps fort de la marche, c'est l'appel de l'archevêque qui a invité le gouverneur Théon Gwabidje et son gouvernement ainsi que les députés provinciaux autour d'une même table pour un dialogue afin de cimenter la paix, gage du développement. Une autre grande marche pacifique a été organisée cette fois-ci à Kengue, chef lié de la province du Congo. Question d'inviter la population de cette partie du territoire national à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les chefs de l'État, Félix Antoine Tisgué de Tchulombo. Explication, c'est de Kenina. Une réponse à la taille des enjeux sécuritaires dans la partie est du pays occupée par les éléments de l'armée rwandaise sous la bannière éhontée du M23. A la tête de cette marée humaine dans la ville de Kengue, province du Congo, les députés nationaux Jonathan Bieloussoukawata, autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG, ces derniers s'est dit prêts à défendre l'intégrité territoriale du pays. Vous voyez comment la population du Congo dans son ensemble est debout pour soutenir les chefs de l'État, pour soutenir nos forces armées qui sont au front pour bouter dehors les rwandais. Les Congos aux Congolais, les Rwandais aux Rwandais. Et nous ne voudrons jamais accepter cette humiliation des Rwandais. Nous serons toujours là pour soutenir notre chef de l'État, Félix Antoine Tchekedi, qui a lancé un appel de mobilisation à tous les Congolais. Qu'adressant trop, provinciaux, militants et sympathisants, la démonstration des forces était telle que toutes les forces vives du Congo se sont exprimées pour dire non à l'agression dont est victime la RDC et à la barbarie innommable du Rwanda. La ministre et les présidents de la République, Nana Manomina, a récemment pris une part active à une matinée scientifique organisée à l'Université de Kinshasa autour du patriotisme et également la conscience collective. Explication, Jacques Kaboba. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation de la jeunesse. La jeunesse congolaise, dans son ensemble, doit ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés de l'extérieur en matière de sécurité. La ministre et le président de la République, Nana Manomina Kiumba, qui s'est engagée à une campagne de proximité pour éveiller les consciences et a interpellé la jeunesse de tous bords à se souder les coudes en vue de soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulum, d'un Congo fort, debout et prospère. Au cours d'un forum intellectuel organisé à l'Université de Kinshasa en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est de l'RDC, les étudiants ont été édifiés à travers un thème de qualité, la prise de conscience. En bon pédagogue, professeur Manomina Kiumba Nana a éveillé la conscience de ses intellectuels. Pour elle, la résistance est une affirmation de notre identité nationale congolaise. Pas à ce problème, nous n'avons pas d'autre choix que de résister. Résister en tant qu'homme, peuple, résister en tant qu'État et nation. Faire preuve de la résistance aujourd'hui pour nous, c'est un devoir patriotique. C'est une affirmation de notre identité nationale, une démonstration de la bravoe de notre peuple qui a fait cette preuve à travers le temps. Révolons-nous et nous répétons chaque fois que nous sommes prêts à tous pour sauver notre Congo, le Congo de nos ancêtres, notre Congo et le Congo de nos futures générations. C'est sûr qu'il nous a donné ce plaisir. Il revient à la jeunesse congolaise de donner des réponses appropriées face à l'impérialisme et à l'ingérence extérieure. Et le nom vient maintenant à ses plaidoyers du coordinateur national de l'action FATCHI. On tend des structures d'appui aux actions du président de la République en faveur de la création d'un franc économique pour la paix dans l'Est. On fait le point avec Alain Biquet dans ses reportages. Dans sa tribune publiée dernièrement, les coordonnateurs nationaux de l'action FATCHI 2023, Patrick Onoya, proposent une stratégie pour mettre fin à l'insécurité à l'Est de la RDC. Pour ses professeurs des universités et cadres de l'IDPS, la création d'un front économique à l'instant des frontes militaires et diplomatiques pour contraindre les pays voisins agressés s'avère important. Ce front économique aura pour objectif principal de mettre en place des stratégies et actions visant à ramener les centres commerciaux de nos minerais stratégiques recherchés à travers le monde en République démocratique du Congo qui se trouve présentement à Kigali et Kampala. Le retour de ces centres commerciaux va permettre à la RDC de négocier directement avec les investisseurs et acheteurs internationaux intéressés par nos minerais car les Rwandais et l'Ouganda se font passer pour commissionnaires de nos ressources minérales. a-t-il poursuivi ? Pour y parvenir, Parti Konoye a plaidé pour l'amélioration des climats des affaires, le développement de l'entrepreneuriat, des investissements et l'application des principes de commerce international. Comment comprendre que toutes les sociétés congolaises d'exploitation de ces minerais stratégiques soient en faillite et les chaînes d'approvisionnement soient aussi structurées dans les pays voisins car RDC s'interroge, se lobby, se stratège ? L'enfant terrible de l'IDPES interpelle la classe politique sur les dangers qui guettent le pays et précise que cette guerre est un complot de nos voisins et les multinationales pour piller nos minerais. Vers la tenue, dans les tout prochains jours, d'une rencontre entre les staffs dirigeants du G24 et les nouveaux bourgoumestres de la ville de Kinshasa, récemment nommés par les présidents de la République qui ont vu des lutter contre le banditisme urbain, tel est le souhait des gens. Marie Loukoulassi, présidente de cette association, comme nous explique ici Sandra Denguitaboudon, sur le reportage. Des groupes des Koulounas qui écument la ville sont dans chacune de nos communes. L'arrivée des nouveaux bourgoumestres est une aubaine pour G24 qui veut en faire des alliés pour éradiquer ce phénomène. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi-Massamba, qui a fait de la lutte contre le banditisme urbain son lot quotidien, compte mobiliser ces territoriaux qui s'apprêtent à entrer en fonction. Le staff dirigeant du G24 a, au cours de cette réunion stratégique, remercié également le président de la République pour le choix porté sur l'initiateur de cette structure, Jean-Marie Loukoulassi, comme président du conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Une nomination qui ouvre la voie à plus d'insertion des jeunes par la formation au métier. Au nom de tous ces jeunes que nous encadrons au sein de la fondation G24, nous remercions le chef de l'État du choix porté sur la personne de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi-Massamba en tant que président du conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle. Ceci est une suite logique de ce que nous accomplissons déjà dans la formation des jeunes et nous promettons de travailler efficacement dans un secteur aussi clé de la vie réelle pour apporter des réponses claires et des solutions palpables dans la lutte contre les violences urbaines de la ville de Kinshasa. L'expérience de G24 acquise à Koulouna va être dupliquée dans les 24 communes partout où le maniement des machettes alimente encore l'insécurité. Sur instruction du chef de l'État G24 entend intensifier ses activités cette fois-ci à travers un partenariat solide avec le bourg-comestre de l'ensemble de la ville-province de Kinshasa. Une rencontre entre le G24 et les nouveaux bourg-comestres se présente comme inéluctable dans la mesure où lutter contre les Koulouna est devenue une urgence pour la société. Et dans les restes de l'actualité les jeunes lauréats et innovateurs qui ont mis à la troisième édition du forum d'innovation des jeunes entrepreneurs congolais ont été reçus par les ministres et les ministres en charge de l'entrepreneuriat et Stach Mouwanzi Moubembe pour la matérialisation de leurs projets ont fait le point avec Mireille Ndéki. Chose promise chose due les dix jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants au cours de la troisième édition du forum de l'innovation des jeunes entrepreneurs congolais tenus récemment à Kinshasa vont désormais bénéficier d'un accompagnement optimal du gouvernement pour bien conduire leur PME. Ces lauréats innovateurs sous la conduite du coordonnateur de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo Eric Makouala ont été reçus par le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Maître Eustache Mouwanzi Moubembe pour des orientations claires afin de matérialiser certains projets. Nous avions aujourd'hui amené la délégation des lauréats innovateurs que nous avions publicité la semaine passée pour avoir ces orientations et aussi son soutien par rapport au processus de matérialisation de certains projets. Par rapport aux lauréats il y a premièrement l'aspect qui concerne les lobbings et vous savez les projets sont transversales et touchent les différents secteurs le ministre nous a promis de saisir et contacter ses collègues pour voir comment eux aussi à leur tour ils peuvent faciliter à ces différents projets la matérialisation. Dans la même optique des questions liées au renforcement de capacité ont été évoquées après la troisième édition du forum de l'innovation de jeunes la fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo ne veut pas être juste une structure invénémentielle mais surtout un partenaire privilégié du ministère pour atteindre ses objectifs visant la promotion de jeunes congolais. Vous le savez le président de la république Félix-Antoine-Tri de Chilombo a échangé hier avec la jeunesse congolaise c'était l'occasion de la clôture du mois de la jeunesse africaine Patrick Echiba intervenu lors de cette rencontre du nommé président face à la jeunesse au nom de la ligue des jeunes du congrès national congolais des puces Moabidou on voit cela avec Cédric Edina dans ses reportages. Les jeunes se sont exprimés librement loin des pésanteurs protocolaires un exercice apprécié et qui redonne confiance en cette jeunesse résiliente et dynamique aujourd'hui un éveil grâce aux initiatives du chef de l'état du chef de l'état Félix Antoine Tichekedi et parmi ces jeunes figure le président de la ligue de jeunes du congrès national congolais de Pius Moabidou Patrick Echiba qui s'est montré pertinent dans sa question et sa demande pour la création des écoles de métier. Plus de 80% de jeunes sont en chômage. Quelle est votre politique en cette matière ? A cela je formule une demande tout en endossant le discours de notre président du conseil national de la jeunesse la gratuité de l'enseignement étant un socle une base solide nous vous prions de créer à travers les provinces les écoles de métier pour les jeunes qui n'auront pas le moyen d'aller à l'université qui peuvent suivre des formations de 2, 3, 6 à 1 année La jeunesse l'évier sur lequel s'appuie l'état employeur pourrait donner vie au secteur vitaux de la nation. Signature d'un accord des partenariats entre la fédération des entreprises du Congo et l'agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais cette convention vise à un renforcement des capacités adéquates des entrepreneurs afin de leur permettre de bénéficier également d'une subvention de l'état et on fait les points avec Myriam Diquet La FEC partenaire privilégiée de l'état s'engage encore une fois dans la promotion de PME afin d'atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC vœu du chef de l'état C'est dans cette optique qu'un partenariat a été signé entre la FEC et la NADEC dans le but de pousser les entrepreneurs évoluant à 90% dans l'informel à formaliser leur business pour bénéficier de l'appui du gouvernement et ce grâce à un renforcement de capacité L'OPEC devenu à NADEC aujourd'hui a une mission très 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 importante auprès des entrepreneurs et donc il est de notre avantage de pouvoir en profiter non seulement pour faire évoluer les chefs d'entreprise congolais mais aussi leur permettre d'avoir une compétence certifiée Une collaboration qui tombe à point nommé la formation et l'information des entrepreneurs est à un besoin pressant les DG de la NADEC Ezekiel Bidoya bénéficiaires de ce partenariat a remercié la FEC pour s'impliquer dans cette formation continue de micro, petite et moyenne entreprise Nous avons noué ces mariages pour qu'ensemble nous puissions travailler avec la FEC qui va identifier les différents besoins ensemble avec eux on va mettre en place un programme de formation continue de manière à ce qu'à terme nos petites et moyennes entreprises soit à même de bénéficier de toutes ces opportunités La collaboration entre le secteur privé et l'Etat étant toujours tendue par manque d'informations appropriées les espères ayant travaillé pour aboutir à ce partenariat sont donc appelés à jouer un rôle de catalyseur pour un climat apaisé entre le secteur privé et celui de l'Etat appelés à collaborer pour avoir des millionnaires congolais grâce à l'entrepreneuriat local Installation par les ministres de l'Industrie des nouveaux mandateurs nommés à la tête de la Direction Générale des Corridors des Développements Industriels et de l'Agence des Zones Économiques d'Otri d'Etat dans ce reportage signé Éric Abomba L'un après l'autre ces membres de la nouvelle équipe dirigeante de la Direction Générale des Corridors des Développements Industriels reçoivent leurs notifications de main du ministre de l'Industrie Julien Paloukou Kaunga Ces notifications leur donnent enfin le feu vert de se mettre déjà au travail Le premier à être installé au cours de cette cérémonie comme étant président du conseil d'administration de cet établissement public nouvellement créé Roger Safari s'est dit déjà conscient du gros du travail qui les attend pour réguler contrôler et aussi gérer les huit corridors de développement au niveau national Avec l'expression de mes hommages les plus différents a témoigné ma profonde gratitude au président de la république monsieur Félix Antoine Chusekedi-Chilumbo mes remerciements s'adressent aussi à son excellence monsieur le premier ministre pour sa sollicitude et son accompagnement dans l'opérationnalisation de cette structure de développement pour le bien de la population congolaise Avec l'intégration de la RDC à la Zlékaf la DGCDI aura aussi pour mission de coordonner les dix autres corridors qui traversent la RDC au niveau de la SADEC a précisé les patrons de l'industrie C'est une direction nouvelle c'est un service nouveau c'est un établissement nouveau mais qui a l'ambition de porter la RDC au panthéon des grands pays industriels Bien après Julien Palou Koukaoungia a aussi procédé à l'installation de membres de la direction générale qui sera désormais dirigée par Judé Badi Banga Une cérémonie d'installation qui s'est déroulée concomitamment avec celle de la nouvelle équipe de l'agence des zones économiques spéciales Et c'est tenu aujourd'hui la deuxième session extraordinaire du comité des pilotages du comité national de la migration vers la télévision numérique Thérèse ou non pas dans ce reportage destiné Gaëtan Magalano C'est au cabinet du ministre de la communication et médias porté parole du gouvernement qui est le membre du comité de pilotage du comité national de la migration vers la télévision numérique Thérèse a échangé sur la mise en oeuvre de la deuxième phase et de paiement de cette norme sur toute l'étendue du pays selon le recommandation du président Félix Tshisekedi lors de la 78ème réunion du conseil de ministre Nous avons pu aborder aussi des questions liées au fonctionnement du comité de manière générale parce que vous savez il y a un comité à Kinshasa disséminé aussi dans les différentes provinces pour être sûr que ces comités se mettent à niveau parce que suivant les recommandations du président de la république en 2023 nous devons finir avec ces processus Il était aussi question au cours de cette rencontre d'évaluer le projet d'une manière globale Nous situer où sont les difficultés elles ont été identifiées c'est essentiellement finaliser les processus d'appel d'offres pour récruter le prestataire qui sera en mesure de couvrir le 40 sec villes qui sont concernées par la deuxième phase parce qu'il y a une première phase qui a commencé Cette mutation de l'analogie vers le numérique aura des incidents tels que la fermeture de certaines télévisions non en règle Nous avions déjà donné plusieurs moratoires et beaucoup de chaînes se sont déjà mises à jour Ceux qui ne seront pas à jour seront fermés utilisant les termes les plus durs mais ce n'est pas une fermeture qui sera définitive c'est une fermeture qui permettra aux uns et aux autres de venir se conformer à la loi La migration vers la télévision numérique terrestre offre une meilleure qualité de son et de l'image Elle permettra aussi de libérer certaines fréquences analogiques Et d'été nationale La francophonie était aujourd'hui l'hôte de la directrice générale de la RTNC Sylvie Leng et Moulaï Les échanges ont tourné autour des modalités pratiques La couverture médiatique des jeux de la francophonie en République Démocratie du Congo n'ont pas dans ses reportages signé Eugenie Dada Chabani La radio-télévision nationale congolaise RTNC va assurer la couverture officielle du 9e jeu de la francophonie prévue du 28 juillet au 6 août 2023 6 des jeux les stades des martyrs Dans le cadre des préparatifs de ces jeux le directeur général de la RTNC Sylvie Leng et Moulaï a conféré avec le directeur national des jeux de la francophonie Isidor Kwanjang Moulaï C'était pour échanger sur les modalités pratiques Le directeur de la francophonie a saisi l'opportunité pour féliciter les nouveaux gestionnaires de la RTNC pour sa nomination Depuis plusieurs années on n'a pas eu un directeur général de la RTNC qui a été nommé par l'ordonnance présidentielle Ça c'était déjà quelque chose d'être positif Je tenais à venir la félicité de vive voix Mais comme vous le savez nous avons un événement important que nous organisons ici dans notre pays l'année prochaine qui sont légers de la francophonie Et pour cela la RTNC a été choisie comme le diffuseur officiel de cet événement Nous avons commencé un processus pour assurer de cette collaboration et je suis venu également pour échanger avec madame la directrice générale parce qu'il y a un certain nombre d'équipements La RTNC est en train de renouveler ses équipements et nous aussi nous allons apporter notre contribution dans cet effort qui est fait par la RTNC et le ministère des communications C'était pour moi une occasion de venir faire le premier contact et continuer les discussions pour que nous puissions assurer cet événement ici dans notre pays l'année prochaine J'ai trouvé une directrice générale qui a une volonté vraiment de faire changer les choses et qui a déjà pénétré le dossier à peine arrivé parce que quand je suis arrivé et quand j'ai changé avec elle je me suis rendu compte qu'elle est déjà au courant de ses dossiers ce qui est déjà une bonne chose qui va nous permettre d'avancer rapidement La RTNC servira des centres de presse pour toutes les chaînes internationales qui couvriront ces jeux de l'espace francophone Et la nouvelle équipe dirigeante du Conseil supérieur de l'audiovisuel La Communication CESAC a pris officiellement ses fonctions C'est au cours d'une brève cérémonie de remise-réprise organisée au siège de cette institution d'appui à la démocratie d'explication Fifi Mokundi Après 11 ans le CESAC Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a des nouvelles figures à sa tête Le comité Tito Ndombi passe les bâtons de commandement de cet organe de régulation à l'équipe de Christian Bossembi Au total 5 membres du nouveau comité entrent en fonction Il s'agit de Christian Bossembi Bruno Bollisson Oskar Kabamba Serge Ndibou et Adou Louie Successivement président du CESAC vice-président rapporteur rapporteur adjoint et caisseur Pour le président entrant son équipe trouve un chemin déjà balisé par les dirigeants sortants Pour ça ils ont le devoir d'ajouter un plus à cette oeuvre Le CESAC a existé bien avant nous Il y a eu des choses qui ont été faites La génération qui vient d'en peine ne sera pas celle qui viendra d'où pour riger Elle viendra par contre apporter un plus pour que ceux qui viendront après nous vont aussi continuer dans le meilleur Il y en a qui sont des aînés Et je crois simplement que je n'ai rien à apprendre à ceux qui ont vécu 11 ans Je parle pas de 11 jours Je parle de 11 ans Qui ont vécu tous les jours Je crois qu'ils l'ont connu plus que nous Et nous l'avantage qu'on aura c'est qu'on aura beaucoup d'erreurs puisque ceux qui sont avant nous ont vu et vécu des choses avant nous Donc pour nous ça sera bien évidemment de l'écoviseur et on reviendra de temps en temps Avec cette passation de pouvoir les sphères médiatiques congolais augure une ère nouvelle Elle s'est tenue aujourd'hui avec une table ronde sur les droits d'accès à l'information publique ou non pas dans ce reportage de Signe Roudiponda Cette matinée d'échange Société civile députée nationale autour du droit d'accès à l'information publique a été placée sous le thème La responsabilité du parlementaire dans la promotion du droit à l'information facteur de la transparence et de la participation civique en RDC Cette table ronde constitue pour les collectifs 24 Structures de la société civile œuvrant dans les secteurs de droits et libertés constitue un moyen pour sensibiliser davantage les élus du peuple sur l'importance de la loi portant droit d'accès à l'information en souffrance depuis près d'une décennie au parlement selon le député national Célestin Nguélemba Beaucoup et l'accès à l'information est quelque chose de non négligeable dans la vie d'une société tard elle oblige la transparence la culture de la redévabilité et permet de lutter efficacement contre la corruption Si la population n'est pas bien informée ça posera toujours un problème et si même dans les services dans tous les services de l'Etat si l'information ne se circule pas ça serait très difficile qu'on puisse arriver à bien mobiliser les ressources que nous avons besoin Ensemble avec les parlementaires la société civile les journalistes tous les participants confrontés l'importance de cette loi est indéniable c'est que la RDC loi a tout pris à voir cette loi Les droits d'accès à l'information est l'affaire de tous et l'accès à l'information c'est aussi d'élévier dans la croissance économique L'actualité c'est aussi cette réunion tenue par la ministre de la Culture autour de la rédynamisation des fonds artistiques en République démocratique du Congrès de l'Explication Jeune Dibourg La ministre de la Culture Art et Patrimoine Catherine Katungo-Foura a présidé ce jeudi 1er décembre 2022 au musée national de la République démocratique du Congo dans la commune de Linguala une réunion avec les agents et cadres du fonds de soutien à la création artistique dans le cadre de la rédynamisation de ce service spécialisé relevant de son portefeuille D'entre deux jeux elle a indiqué que son ministère se bat jour et nuit pour l'éclosion des valeurs culturelles congolaises et le foisonnement des talents d'innombrables artistes et a souligné le fait que le président de la République Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo insiste sur l'apport de la culture la diversification de l'économie nationale Nous exigeons de chacun de vous une implication personnelle et totale pour élever les défis d'apporter réellement un système direct aux médecins que nous avons de nos artistes et que nous voulons vraiment pour sa part le secrétaire permanent du FOSCA Pascal Lousala Nghaziala a remercié la ministre de la culture pour son implication dans la régularisation de la situation d'anciens agents longtemps restés impayés ainsi que pour son plaidoyer dans l'obtention de l'affectation d'une concession d'environ 20 à 30 hectares dans un des domaines privés de l'Etat à réaménager et moderniser pour le village FOSCA La délégation de l'agence américaine pour le développement international a visité quelques partenaires de l'Institut international d'agriculture tropicale qui apportent une insistance technique au gouvernement via l'agenda de la transformation agricole de la république démocratique du Congo Explication Patrick Michel Moukoui Cette visite marque une nouvelle étape dans les échanges engagés entre l'agence américaine pour le développement international et l'Institut international d'agriculture tropicale sur les développements de la chaîne de valeur du manioc dans l'objectif de soutenir la sécurité alimentaire et l'industrie du pain en République démocratique du Congo En une journée la délégation de l'USAIDI s'est rendue dans les installations du centre de recherche en agrémiculture de la promotion de l'agro-industrie au Congo Païko et à la base agricole de Mangata où le partenaire international d'assistance technique du gouvernement congolais l'ITIA apporte son expertise dans le cadre du programme dit Agenda de la transformation agricole de la république initié par le président Félix-Antoine Tshisekedi Sur place la délégation se rendue compte du travail abattu par ce partenaire de l'ITIA Grâce aux ressources financières de l'USAIDI la RDC peut ainsi gérer les maladies ravageurs de manioc et augmenter la productivité de cette culture très importante dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population Les résultats de cet appui technique de l'ITIA en partenariat avec les services nationaux à travers ce fonds ne sont plus à démontrer On parle par exemple de la démarcation et la répartition géographique de la maladie de la cerine brune du manioc de l'identification et inscription dans le catalogue national du CNASEM de quatre nouvelles variétés du manioc à haut rendement le renforcement de capacité de la recherche au niveau national et l'élaboration des directives et des normes harmonisées sont là quelques avancées fruits de ce partenariat Les rapporteurs adjoints de la commission électorale nationale indépendante s'est entretenue au nom du président Denis Kadima avec le caucus des élus nationaux du Nord-Kivu au milieu des lèvres d'entretien figuérants entre autres l'organisation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs de cette partie d'étoile nationale ont fait le point avec Téti Sombra dans ses reportages Cette délégation du caucus des députés nationaux du Nord-Kivu conduite par Madame Jeannette Kavira-Kapira a été reçu en audience par le rapporteur adjoint de la commission électorale nationale indépendante au siège de la centrale électorale Leurs échanges ont tourné autour de l'organisation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs au Nord-Kivu où certaines zones sont en proie à une guerre imposée par des groupes armés dans le M23 Le rapporteur adjoint de la CENI Paul Moune de Moulémerie a présenté les grandes lignes du calendrier électoral publié le samedi 26 novembre dernier et a répondu aux préoccupations et apporté les éclaircissements aux inquiétudes de ses hôtes Pour le rapporteur adjoint de la CENI les centres d'inscription au Nord-Kivu n'ont pas été réduits il a rassuré que l'enrôlement au Nord-Kivu aura lieu du 16 février au 17 mars 2023 Évoquant la question de l'insécurité ce membre du bureau a affirmé que cette problématique relève du gouvernement qui se bat pour le rétablissement de la paix sur toute étendue du territoire national et a profité de l'occasion pour inviter ses élus à prêcher la paix et à décourager la prise d'armes pour revendiquer quoi que ce soit Pour sa part le directeur des opérations Joseph Nsenda a indiqué que le Nord-Kivu compte au total 1400 d'inscriptions et recevra 1767 équipes d'enrôlement Les députés qui suivent avec intérêt ces détails ont remercié la CENI pour tous les efforts conjugués pour la tenue des élections dans le Delay La commission de l'aménagement des territoires infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale a examiné les questions se rapportant au secteur du numérique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication Au cours de cette même séance le ministre du numérique et le député général de la SCPT ont été auditionnés Explication David Moubenga Sur invitation du président de l'Assemblée nationale le ministre du numérique Dr. Désiré Cachemire Colonguel a éclairé les membres de cette commission sur certaines questions spécifiques Nous avons eu à expliquer justement les contextes d'abord dans lesquels ces ministères ont créé c'est une vision de son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Fiseke de Chilombo qui a voulu faire du numérique un levier d'intégration de bonne gouvernance du pays d'expliquer également le programme du gouvernement dans le domaine du numérique à travers non seulement le PNRDC mais c'était également une question de pouvoir expliciter un peu aux honorables députés le contenu du code du numérique Le DG de la SCPT a pour sa part expliqué le fonctionnement de cette entreprise publique Pour nous ce qui était un peu plus important aujourd'hui c'est de présenter notre vision pour la relève la relance de la SEDD sur le plan opérationnel sur le plan gestion du personnel sur le plan en tout cas des perspectives d'avenir Le président de la commission Hattie-Entik s'est déclaré satisfait des réponses apportées par ces deux personnalités Le ministre en charge du numérique qui nous a fait un état délié de son secteur mais aussi du projet de loi qu'il venait de soumettre à l'Assemblée nationale pour son adoption en ce qui concerne les DG de la société commerciale des postes de télécommunication La première d'aujourd'hui était consacrée à un exercice pirement de contrôle L'actualité des préparatifs des 9 MG de la francophonie évolue normalement bien et la République démocratique du Congo est prête pour l'échange pour les challenges malgré quelques problèmes de paiement des factures des entreprises contractantes par le gouvernement cette précision émane du dénation des jeux la francophonie Isidore Kwanga lors de sa visite sur l'échange d'explication Willy Atunakov Les préparatifs des 9e jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa vont bon train et c'est en dépit de quelques difficultés rencontrées par les entreprises contractantes des constructions et des réhabilitations des infrastructures sportives liées notamment au financement qui risquerait de ralentir le rythme de travaux exposés à Isidore Kwanjangembo directeur du comité national de jeu C'était à l'occasion de sa visite d'inspection des différents chantiers effectués mercredi 30 novembre 2022 sur les sites des martyrs de la Pentecôte et Tata Raphaël Les travaux avancent mais nous aurons souhaité que les travaux avancent plus vite nous avons des difficultés du côté de retard de paiement c'est ce qui nous embête un peu mais sinon on pouvait avancer encore plus vite que ça La République démocratique du Congo va réellement organiser ces jeux J'ai écouté tous les entrepreneurs ils n'ont pas eu la langue de bois ils ont exprimé beaucoup d'inquiétude en disant s'ils ne sont pas payés ils risquent de ne pas fournir les infrastructures dans le délai C'est pour ça que je demande au gouvernement de faire les nécessaires pour que les moyens soient mis à disposition des entrepreneurs pour qu'ils puissent finaliser les travaux Accompagné de quelques experts du comité national de jeu de la francophonie le patron du CNGF a au terme de sa ronde plaidé pour le paiement des factures des entrepreneurs en direction du gouvernement Samalou Kondé Le site de l'université de Kinshasa est actuellement menacé par plusieurs têtes d'érosion à cet effet l'office d'ivoirie et d'énage vient de dépêcher l'équipe d'Espère pour échanger avec les responsables de cet établissement d'enseignement supérieur et de l'université ont fait le point avec Rude Ponda dans ce reportage plus de centaines d'érosions répertoriées sur l'université de Kinshasa devraient être éradiquées l'entretien entre l'équipe des experts de l'office de voirie et drainage au Vélin et le membre du comité de gestion de l'Unikine a rélevé deux points majeurs à savoir la lutte contre les érosions qui menacent ces sites universitaires et la réhabilitation des routes traversant les campus geste salué par le professeur Jean-Marie Kain-Bentumba recteur de l'Unikine C'est le début de la visite de prospection pour savoir exactement où sont tous ces grands problèmes alors nos sincères remerciements à la tutelle d'abord aux ministres des ITP et certainement aussi aux DG de l'OVD qui ont répondu à notre SOS Après les discussions les experts de l'OVD ont eu le temps nécessaire pour visiter tous les endroits endommagés en vue de se rendre compte de la réalité du terrain L'équipe de l'OVD s'est ensuite rendue sur la route de l'Est jusqu'à l'entrée au niveau du Homme 30 où plusieurs collecteurs de conduite d'eau sont détruits et les points de chute étaient la route qui mènent vers les centres neuroscopathologiques de l'Uniquine ici comme ailleurs l'état des routes demeure désastreux Nous sommes en face de Raubank alors on doit évacuer les eaux qui se taillent ici pour que la route ne soit pas abîmée parce que l'asphalte n'aime pas l'eau ici nous sommes à l'entrée Cogelos la route est complètement abîmée avec l'expertise de l'OVD nous faisons croire que la problématique des érosions à l'Uniquine trouvera des solutions idoines Et puis pause des palissades de différents abords du boulevard Lumumba plus précisément au niveau du district de la Tchangou par la ministre des provinciennes de l'environnement Laetitia Bena Kabamba qui passe ici dans le but de l'été contre l'incel libreté de la ville de Kinshasa ou non pas dans ce reportage du signé Joël Makela Les abords du boulevard Lumumba au niveau du district de la Tchangou n'attendent plus qu'une nouvelle cure de jouvence avec l'aménagement et l'embellissement dans les tout prochains jours en vue de revêtir ces artères de la capitale de leur plus belle robe d'attente contrairement aux fausses rumeurs faisant état d'une spoliation anarchique ce projet vise à créer un espace vert similaire à celui de l'IMETE la ministre provinciale de l'environnement et aménagement Laetitia Bena Kabamba invite la population de ce coin de la capitale à ne pas céder aux spéculations car étant repris en bonne place comme l'un des volets de l'opération Kimbo Péto qui veut que nous puissions faire de la ville cette mégapole attractive et rayonnante surtout résiliente et là où il fait bon vivre et évidemment ici il y a des aires de repos des aires de stationnement que nous allons devoir faire profiter aussi à ceux de la Tcham afin que cet endroit puisse être un bel endroit et sur instruction du chef de l'état d'ailleurs comme vous le savez nous devons décourager tout acte qui va conduire la population en tout cas du moins la ville à subir toutes ces inondations dont nous sommes victimes parce que tout simplement en amont les gens n'ont pas à respecter les normes ou les prescrits de la loi en termes de l'environnement en l'occurrence les 10-003 la ministre provincière de l'environnement et aménagement rassure la population de la Tchangou qu'elle suit de près ce projet qui va sans nul doute apporter un plus-value dans cet environnement nous allons parler religion à présent avec ses cultes d'action de race en mémoire de la bienheureuse Anne-Marie Thé plusieurs années après sa disparition explication Diane Malaka une commémoration très symbolique à l'honneur de la bienheureuse Marie-Clémentine Anne-Marie Tenningapeta déclarée martyre de purité s'associant au pardon accordé à son maitrouillé par la répugieuse le pape Jean-Paul II lui a également accordé le pardon au nom de l'église l'amour pour le Christ est-il capable de perdre un bien précieux pour le Christ pas de plus grand amour que de mourir pour l'autre elle est morte pour la fidélité et à ses voeux témoins du Christ jusqu'à l'effusion de sang nous commémorons la bienheureuse Marie-Clémentine Anne-Marie vierge et martyr déterminée à réaliser son rêve malgré les interdits elle est y parvenue avec sa divise aimer et faire plaisir voilà qui justifie le choix porté en elle comme modèle au sein de l'église catholique dans le groupe qui zite aux éanuarites surtout pour les jeunes filles une messe édite le 1er décembre de chaque année pour commémorer cette illustre disparue son martyr nous rappelle que la vie chrétienne est un choix fondamental savoir dire oui au Christ et non à Satan à chaque instant de notre vie s'avère nécessaire dans la vie des tous les chrétiens la soeur Marie-Clémentine fut béatifiée à Kinshasa par le pape Saint Jean-Paul II le 15 août 1985 née dans une famille modeste 1939 et morte le 1er décembre 1964 58 ans après l'église catholique s'est suivie encore d'elle comme modèle des fermetés et de la voix chrétienne allez pour réfermer complètement cette édition du journal c'est la fête aujourd'hui 9 ans que l'artiste et musicien Pascal Taboulay de Rochero a quitté la terre des hommes à cet effet les membres de sa famille biologique et ses proches sont allés se récueillir sur sa tombe c'était à Nécopole de l'Anselet explication à Naceti Dumbo oui Seigneur Leï nous a quitté il y a 9 ans mais il est présent un an à Nécopole pour accomplir les trois temps forts des commémorations à savoir la visite de la tombe la messe et la réception offerte aux invités c'est présent qui s'est présent de la manière suivante samedi 3 décembre 2022 Vémors sur la salle Elisao à la 10ème rue quartier industriel commune délimitée référence croisement avec les petits boulevards dimanche 4 décembre 2022 à partir de 9ème précise l'évée du corps et recueillement à la marque de l'hôpital des 5 conteneurs 10 heures 10 heures départ pour la Nécopole pour la Nécopole pour la Nécopole très précise vers des consolations vers des consolations à la salle la salle la salle Elisao dans les langues nationales de votre choix les prochains rendez-vous avec l'actualité c'est demain à 7h avec ce la présentation très bonne suite du programme à toutes et à tous sur notre contene au revoir